Bonjour et bienvenue dans le balado au coin du brasier, un balado féministe et engagé qui parle de santé sexuelle et de sexualité en situation de handicap. Je m'appelle Gwendoline, je suis étudiante en sexologie au baccalauréat et co-autrice de ce balado dans le cadre de mon implication dans l'organisme des trois sexes. Je suis une femme blanche, cisgenres, en situation de handicap. Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis co-coordonnatrice à la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Je suis responsable du dossier Access Plus à la FQPN et je suis également co-animatrice de ce balado. Je suis aussi une femme cis-blanche en situation de handicap que je considère qui est semi-visible. On est ravis de vous retrouver pour cet épisode aujourd'hui qui va être un épisode un petit peu spécial à part entière des autres parce que d'habitude, si vous avez écouté les autres épisodes, vous avez remarqué qu'on a une personne qui vient témoigner en fait. On n'a pas trouvé de personne qui voulait en parler, mais nous on trouvait que c'était quand même un sujet très important à aborder. Je laisse Laurence le présenter, ce sujet. Oui, donc nous on voulait parler plus spécifiquement de certaines violences capacitistes en santé sexuelle et reproductives, des violences peut-être qui n'avaient pas été nommées en détail lors des différents épisodes où on voulait peut-être apporter un nouvel éclairage ou d'apporter une nouvelle attention à ces violences-là. Je vais également faire un trauma-avertissement. On va parler notamment de violences obstétricales, gynécologiques, violences conjugales, aussi de violences dans le système médical. Donc je... Peut-être de violences sexuelles aussi. Voilà, donc je fais l'avertissement maintenant. Puis nous, c'était important pour nous de nommer ces violences-là parce que ces violences-là, souvent elles sont invisibilisées, elles ne sont pas nommées, elles ne sont pas vraiment connues, mais pourtant elles ont des impacts vraiment tangibles et concrets sur les personnes qui les vivent. Puis pour nous, c'est important de nommer que ces violences-là, nous on les voit, on les connaît, puis on veut les rendre visibles pour qu'on les dénonce également. Puis on veut aussi pointer du doigt qu'elles ne sont pas là par hasard, ces violences-là. Elles sont pas... Elles sont maintenues en fait par des systèmes. Donc c'est les systèmes qui permettent que ces violences-là se perpétuent. Donc ce qu'on veut, c'est les critiquer aujourd'hui, puis... En parler, les nommer. En parler, puis peut-être que les personnes qui en ont déjà vécu se sentent un peu moins seules, puis peut-être validées à travers ce qu'on va échanger aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc on va parler de victimisation aujourd'hui. Et la victimisation, c'est vraiment le principe de vivre de la violence de tout type. Violence sexuelle, violence psychologique, financière, etc. Et puis pour faire ce balado aujourd'hui, je me suis... On s'est basée en fait sur un travail que j'ai réalisé avec des collègues dans mon cours de victimisation dans le bac en sexologie. Et puis d'ailleurs, je remercie ses collègues d'avoir participé en fait de loin à ce balado-là. Donc c'est ça ce que je voulais dire par rapport à la victimisation des femmes en situation de handicap. On utilise le mot femme parce que ce sont... C'est ce terme-là qui ressort des études qui ont été recensées. Donc, comme je disais, les femmes en situation de handicap sont surreprésentées dans les statistiques de violence dans les relations. Ça dépend un peu des études, mais en général, ce qui avait été recensé, c'est que c'est trois à quatre fois plus à risque en comparaison des femmes sans handicap. Ça, c'est vraiment important. C'est des chiffres qui sont vraiment très, très importants. Puis il y a des raisons pour lesquelles ces femmes-là sont plus à risque de vivre de la victimisation dans le cadre des relations. Notamment parce que c'est des personnes qui sont dépendantes. Pas toutes, mais c'est sûr qu'on apporte toujours des nuances. Les femmes en situation de handicap ne sont pas toutes dépendantes, mais une situation de handicap peut t'amener à être dépendante d'une personne pour peut-être une activité dans ta vie. Exact. Et dans n'importe quelle relation d'autorité ou de dépendance, il peut y avoir de l'abus. Donc, c'est pour une personne qui, par exemple, une femme... Là, Gwen, tu me corrigeras ou tu apporteras un nouvel élément. Mais pour une femme, par exemple, qui, dans son quotidien, a besoin de beaucoup d'aide pour accomplir ses tâches ou être en mesure d'accomplir ses tâches au quotidien, j'ai l'impression que ces situations-là de dépendance peuvent amener la personne qui offre de l'aide à, des fois, dépasser les limites établies à faire de l'abus. Puis aussi, ça place la victime, finalement, la femme dans une position où, « Ah, OK, bien, ça me rend... Premièrement, je vis de l'abus. » Mais deuxièmement, est-ce que j'ai les mesures... Est-ce qu'il y a des mesures pour que je puisse dénoncer cette personne-là ? Puis en même temps, cette personne-là est supposée m'aider. Puis si je la dénonce, est-ce que je perds mon aide ? C'est ça. Il y a tout... Il y a vraiment beaucoup d'enjeux autour de ça parce que, justement, on le sait, ça, les études, elles le démontrent, c'est que les personnes qui sont auteurs de violences, ce sont toujours des... Bien, toujours, dans la plupart des études et en grande majorité, des personnes masculines et des personnes qui viennent de l'entourage direct, proche de la victime. Donc ça, c'est aussi pour ça que les femmes en situation de handicap qui ont un handicap qui implique une certaine dépendance peuvent vivre plus... qui sont plus à risque de vivre de la victimisation, en fait. Comme autre possible... Bien, autre facteur qui peut avoir un lien avec la victimisation, c'est l'éducation sexuelle ou plutôt, en fait, le manque d'éducation sexuelle parce que, bien, le savoir, c'est le pouvoir. Donc le fait qu'une personne ne reçoive pas d'éducation à la sexualité, ne reçoive pas d'informations concernant le consentement, concernant quelles sont les limites à mettre dans l'intimité parce que c'est sûr qu'il y a des personnes pour lesquelles elles sont plus touchées de manière tactile que d'autres personnes. Donc il faut établir les limites entre qu'est-ce qu'un toucher d'aide, en fait, de soutien ou qu'est-ce qu'un toucher intime et qui va... qui a une valeur plus érotique, en fait. Puis pour toute personne, que tu sois en situation de handicap ou non, de savoir qu'est-ce qu'une agression sexuelle puis qu'est-ce qui est défini comme une agression sexuelle fait toute la différence dans la possibilité de l'identifier. Oui. Donc, d'où l'importance d'une éducation à la sexualité qui est positive, inclusive, mais aussi qui nomme ces réalités-là puis qui le fait dans une mesure où on est capable de nommer que c'est une agression sexuelle, qui donne aussi des solutions pour quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi mes recours, finalement. Exact, exact. Et puis, ben, je pense tantôt que tu vas donner la définition du consentement pour avoir un peu plus d'éclairage, mais en attendant, je veux encore nommer le... un troisième risque, en fait, enfin, obstacle, c'est que les stéréotypes autour des femmes en situation de handicap, ça peut aussi avoir des impacts négatifs dans la victimisation puisque on... ben, ça a un peu un lien avec l'éducation sexuelle, puisqu'on imagine que ces personnes-là n'ont pas de sexualité, pas de désir, pas de libido. Forcément, on ne va pas leur donner de l'information quant à la sexualité, mais il y a aussi tous les enjeux relatifs à peut-être parfois aussi une hyper-sexualisation ou à la fétichisation, toutes des problématiques qui sont... qui pourraient être moins vécues, on va dire, s'il y avait un peu plus d'éducation à la sexualité. Vraiment. Puis tu parlais tantôt de, justement, quand ça rentre dans des cas, dans les relations intimes, la violence conjugale. Oui, tu sais, les... c'est ça, les femmes ne sont pas à l'abri, peu importe qui, de vivre de la violence conjugale dans les relations, mais quand tu es une femme en situation de handicap, il y a aussi un enjeu où, ben, quand ça t'arrive, tu peux être... tu peux être tellement victime à plusieurs niveaux. Oui. Puis je pense notamment, ben, si tu veux sortir de chez toi, puis que tu veux entrer dans une ressource d'aide, une maison d'hébergement, mais qu'il n'y a aucune maison d'hébergement qui est adaptée ou qu'il y a une rampe ou que tout est équipé d'escalier, pas d'ascenseur, on n'est pas plus avancé. En fait, c'est que ça maintient ces femmes-là dans une dynamique de violence conjugale, puis avec aucune possibilité d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Puis c'est vraiment parce que les ressources d'aide en violence conjugale n'ont pas été pensées pour les femmes en ce sens de handicap qui auraient besoin d'aide. Absolument. Puis je vais rebondir pour peut-être un peu aussi donner une... Qu'est-ce que la violence conjugale, en fait? La violence conjugale, il faut savoir qu'elle peut avoir plusieurs... Elle peut être perçue, elle peut être vécue de manières différentes. Il peut y avoir de la violence physique, ça c'est la plus visible, on va dire, mais celle qui est le plus souvent vécue, en fait, c'est la violence psychologique, qui est... ça peut être de la manipulation, de l'humiliation, une façon de parler, ça peut être perçu des fois comme de la jalousie excessive ou des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a de la violence sexuelle, tout ce qui est relations non consentantes, c'est de la violence, la coercition. Oui, c'est ça exactement. Puis il peut y avoir de la violence financière aussi. Une personne dans le couple qui contrôle toutes les finances, qui ne donne pas accès aux comptes ou qui ne donne pas assez d'argent pour aller acheter à manger ou des choses comme ça. Puis dans le cas des personnes en situation d'handicap, il peut y avoir d'autres sortes de violences qui ne sont pas vraiment notées, qu'on ne retrouve pas vraiment dans les théories sur la violence conjugale, mais qui pourraient, par exemple, se traduire par mettre les médicaments inaccessibles. Par exemple, si une personne, elle est en fauteuil roulant et puis que son ou sa conjointe a mis les médicaments sur une étagère beaucoup trop haute, ça peut être considéré comme de la violence conjugale parce que la personne qui doit prendre ses médicaments n'a pas accès à des soins à cause de son ou sa conjointe. Puis il y a aussi le fait de... Des fois, ça peut s'illustrer dans des cas plus typiques qu'on donne la violence conjugale. Par exemple, le conjoint fait un trou dans le mur. Pour une personne en situation d'handicap, oui, le conjoint peut faire un trou dans le mur, mais ça peut aussi être brisé l'aide à la mobilité qui est utilisée. Donc ça, c'est ce que ça amène. Ça met la personne vraiment dans une dépendance physique extrême quand l'aide à la mobilité ne peut pas être utilisée. Puis je veux aussi rappeler, la dépendance économique, ça peut être vraiment terrible quand la personne, par exemple, si c'est une femme en situation d'handicap qui fait un revenu plus bas que celui de son conjoint puis que son conjoint, par exemple, il pense que c'est son handicap, ça la place dans une dépendance où c'est lui qui gère tout, c'est lui qui a le plus gros bout du bâton. Voilà. Mais elle, c'est plus difficile pour... Pour plein de raisons, ça peut être plus difficile pour elle de s'en sortir. Puis on sait que les femmes, les personnes en situation d'handicap, sont plus à risque de vivre une situation de dépendance, de précarité financière, finalement. Puis là, j'aimerais aussi faire un petit rappel sur qu'est-ce que le cercle de la violence conjugale qui est en fait une notion que je trouve que n'importe qui peut... Vous pouvez avoir accès à cette information-là très facilement. Tapez sur Internet, cercle de la violence, et puis vous allez tomber en fait sur des explications plus ou moins élaborées. Je vais y aller dans quelque chose quand même de simple, mais en gros, c'est un cercle vicieux. Donc ça veut dire qu'on commence à l'étape numéro 1 qui est l'étape de tension dans laquelle il y a une augmentation de la tension, une augmentation de la friction de la part de la personne qui est violente dans le couple qui va être suivie par l'étape de la crise qui est l'étape numéro 2 dans laquelle il se passe la violence. Donc là, on va pas... Ça peut être, c'est ça la violence psychologique, mais ça peut être aussi casser des objets comme Laurence l'a dit, excuse-moi. Comme tu l'as dit tantôt, ça peut être de l'aide à la mobilité, mais ça peut être aussi des objets du quotidien comme la lampe que t'as reçue de ta grand-mère ou des choses auxquelles tu tiens. Ça, ça peut être aussi de la violence. Et puis ensuite, à la troisième étape, il y a l'étape de la justification où là, je veux dire le conjoint, parce qu'en général, dans les études, et puis ce qu'il démontre, c'est que ce sont les hommes qui sont auteurs de violences. Donc là, le conjoint va entrer dans la justification. Ah, mais c'est parce que t'as dit ça ou c'est parce que j'étais fatiguée, c'est parce qu'au travail, j'étais stressée. Ou pour mille et une choses, il va se justifier et remettre la faute, en fait, sur la victime, exactement. Sa conjoint de sa partenaire. Exactement. Et puis, la victime va se sentir coupable, en fait, dans le fond. Et puis là, il y aura comme une sorte de réunion et puis ce qu'on appelle, en fait, la phase de la lune de miel dans laquelle, en fait, les victimes reprennent espoir dans la relation, se disent, mais c'est sûr, il a changé, il me dit qu'il va faire des efforts, qu'il va plus jamais faire ça. Et puis, en général, ça peut être un temps vraiment idyllique dans la relation parce que le conjoint violent, il va arrêter d'être violent, il va être doux, gentil, il va offrir des cadeaux, partir en voyage, des choses vraiment, ben, le fun. Et puis après, ben, on va retomber dans le cercle en repartant avec la tension, la crise, justification. Puis en fait, c'est infini, infini, infini. Et puis, le problème aussi de ce cercle de la violence, c'est que ça va en augmentant. C'est exponentiel. À chaque fois, ça sera des tensions et des crises plus intenses. Donc, c'est comme ça qu'on arrive, au bout d'un moment, ben, à des... Ça peut arriver à des féminicides, ça peut arriver à des choses vraiment très, très, très graves. Parce qu'on le sait que le féminicide, en fait, on le sait, sinon je vous l'apprends, mais le féminicide, c'est vraiment la partie visible, en fait, de tout, c'est rendu, c'est la... C'est qu'on rend la violence visible et concrète. La personne est décédée, la femme est décédée, dû à la violence, mais il y a des signes aussi qu'on peut voir avant. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait plus de féminicides, mais on souhaite aussi que... Dans un monde idéal, oui. Dans un monde idéal, si on apprend comment être en relation saine, si on apprend à distinguer la violence conjugale, c'est que ça nous permet de prévenir tout ça, ces crimes-là. Et puis, qui sont les agresseurs? Ben, en général, ce qui ressort des études des agresseurs, c'est le partenaire, souvent de sexe masculin. Dans le cas des femmes en situation de handicap, ce qui est ressorti, c'est que ça pouvait être les proches aidants, donc la famille qui aide la personne à accomplir les actes de la vie quotidienne, mais aussi les préposés, les professionnels de la santé, donc vraiment tous les acteurs qui sont dans l'intimité de la personne, de la victime, en fait. C'est ça qui est problématique. Puis tu parles de professionnels, puis j'aimerais peut-être faire un lien avec ce qu'on voulait aborder aujourd'hui sur les violences obstétricales et gynécologiques. Quand on parle justement des violences par des professionnels, ben, ça rentre là-dedans. C'est très, très intime d'avoir un soin gynécologique, d'avoir un soin en obstétrique. Ça place déjà la patiente dans une position de vulnérabilité, puis encore plus quand on est une femme en soins de handicap qui essaie d'obtenir ces services-là dans un système de santé qui est très capacitiste, puis dans lequel les professionnels n'ont pas une bonne compréhension du consentement et du handicap en général. Donc là, après ça, je me dis, ben, c'est… Puis ça a été… Là, on commence à avoir une reconnaissance des violences obstétricales et gynécologiques. Donc, tu sais, pour les… Nous, on évolue dans ce milieu-là, fait que les termes semblent tellement… Ça nous sonne des cloches, mais pour les personnes qui ne le savent pas nécessairement, c'est des violences, ben, par exemple, quand on a des suivis gynécologiques, ça peut être de la violence verbale, la violence peut-être physique avec des instruments. L'humiliation. L'humiliation. Ça peut être aussi en rapport peut-être avec le poids de la personne. Ça peut être en rapport avec vraiment, vraiment un tas de facteurs. Pour une femme en situation de handicap, par exemple, une situation, ce serait que le ou la professionnelle décourage la personne de poursuivre une grossesse. Oui. Si c'est un suivi en obstétrique, par exemple. Oui. Ça serait de questionner ses capacités parentales. Oui. De questionner aussi, ben, de jamais rassurer aussi la patiente parce qu'elle, tu sais, une femme en situation de handicap qui est enceinte a déjà ses propres craintes en tant que femme enceinte. Après ça, rajoute à ça le handicap qui est mal compris. Puis ça pourrait être juste… Le rôle du professionnel aussi, c'est de rassurer la patiente. Puis une des violences, ce serait de juste la garder dans un état de panique ou de stress constant. Oui. Ça, ça rentre dans les violences obstétriques. Oui. Et si vous voulez plus d'informations sur les violences obstétriques, je vous invite à aller chercher des informations sur la page du RNR. Oui. Le regroupement « Naissances respectées ». Voilà, j'allais dire. Et puis là, vous allez trouver vraiment beaucoup d'informations. Donc, puis je sais… C'est à moins que tu aies quelque chose à rajouter ? Peut-être les facteurs de vulnérabilité qui peuvent entrer en considération, qui sont vraiment très importants. Donc, il pourrait y avoir le nombre… Comment dire ? La comorbidité, en fait, des handicaps. Donc, d'avoir plusieurs handicaps, plusieurs types d'incapacités, ça, c'est un facteur de vulnérabilité. Plus le handicap est important, plus il est… Comment dire ? Ouais, plus il est important, plus la personne est vulnérable. Puis, j'avais une citation, en fait, par rapport à ça. C'est… En fait, ça vient d'une recherche qui a été faite par Jennifer Fournier en 2016. Et puis, une de ses répondantes lui disait, en fait, ouvrez les guillemets, « Les femmes en situation de handicap sont les proies les plus faciles… Sont les proies plus faciles que les femmes valides. Car si on enlève leur fauteuil, elles ne peuvent pas se sauver. Si l'autre ne respecte pas leurs paroles, elles sont plus vulnérables. » Fin de la citation. Donc ça, ça montre bien que c'est aussi une problématique de ne pas pouvoir se déplacer, et de ne pas pouvoir être autonome, en fait, dans des actes de la vie quotidienne. En fait, le fait aussi d'être en interaction avec beaucoup de gens, comme on l'a dit tantôt, avec de nombreux professionnels de la santé autour de soi, autour de la personne, ça peut aussi être un facteur de vulnérabilité parce que ça implique des gestes intimes. Comme l'a dit Laurence, ça peut être parce que les personnes sont moins en mesure de quitter une relation pour des raisons structurelles, architecturales, par exemple, ou financières aussi. Il y a aussi ce que j'ai trouvé très intéressant d'une étude qui parlait, en fait, de l'intériorisation de la notion d'impuissance. Donc c'est, en fait, se plier aux besoins et aux demandes des autres, malgré que ça ne répond pas à nos besoins, à nous. En fait, c'est vraiment comme une façon de s'adapter des personnes en situation d'handicap, des femmes particulièrement, de se plier aux besoins des autres. Ça va, en fait, pour ne pas trop prendre de place, pour ne pas déranger. Donc ça, c'est aussi un facteur important de vulnérabilité. On peut parler aussi d'isolement social. Oui. Puisque c'est une des conséquences, notamment, de l'avion conjugale. C'est ça. C'est une conséquence et un facteur de vulnérabilité. Oui. L'intersectionnalité, bien, on a parlé en loin, en large, en travers, dans ce balado de l'intersectionnalité. Le fait que ça soit une femme, le fait que, par exemple, elle soit racisée, le fait qu'elle soit immigrante, le fait qu'elle soit avec un handicap. Tous ces facteurs-là vont, tu sais, complexifier, en fait, souvent vont complexifier la demande d'aide, par où on commence. Parce que les services peuvent vraiment accueillir une femme qui est à l'intersection de tous ces facteurs d'oppression-là. En fait, c'est que les services n'ont pas été pensés pour ce type de personnes-là, mais c'est les personnes qui sont les plus vulnérables, en fait, aux violences. Exactement. Et puis, encore quelques-uns pour finir, les femmes en situation d'itinérance, les femmes aussi qui ont vécu des maltraitances à l'enfance ne sont plus à risque de vivre de la victimisation. Et puis, je parlais avec des collègues aussi qui ont une ligne d'écoute pour les femmes en situation d'handicap qui ont peur ou craignent de vivre de la violence conjugale. Puis il y en a beaucoup de femmes qui ne sont pas nécessairement en situation d'handicap, mais qui les appellent en disant « j'ai peur ». Surtout dans le contexte, on l'a vu en pandémie, comme quoi ça explose et comme quoi les femmes sont encore plus en danger. Mais il y a des femmes qui appellent cette ligne-là en disant « je ne suis pas en situation d'handicap, mais j'ai peur qu'avec la violence conjugale, je le devienne ». Donc, il y a ça aussi à considérer. Quand on dit que le handicap peut arriver dans la vie, il n'est pas nécessairement acquis à la naissance. Ça peut être aussi un des liens à faire avec la violence conjugale. D'ailleurs, vous trouverez le numéro de cette ligne d'écoute dans la description du balado. Oui. Donc, j'enchaînerai tout de suite avec encore plus de sujets palpitants, les violences dans le système de santé, parce que je trouve que c'est… Le thème de la santé est revenu très, très souvent dans nos épisodes de balado, puis je voulais peut-être pointer certaines violences qui sont plus insidieuses, où on a peut-être moins mis l'accent dessus. Donc, d'abord, dans l'accessibilité des services, je l'avais pensé en différents volets. D'abord, il y a l'accessibilité physique aux services, si le bâtiment n'est pas adapté, même s'il y a une rompe, est-ce que vraiment… Est-ce que là, après ça, est-ce qu'on a mis un ascenseur ? Est-ce qu'il y a des tables, par exemple, gynécologiques adaptées ? Parce qu'il y a beau avoir un ascenseur, si on n'est pas capable de traiter, à quoi ça sert de se déplacer. Oui. Puis, c'est sûr que l'accessibilité va toujours au-delà de juste l'accessibilité physique. Je pensais notamment au fait qu'on veut mettre de l'avant l'option de la notion de choix, puis le fait qu'on peut choisir nos services. Mais quand on est une femme en situation de handicap, où il y a déjà peu de services qui sont vraiment définis et adaptés pour nos besoins, quand on a seulement une option, est-ce qu'on peut encore parler de la notion de choix ? Si on n'a pas le choix de prendre ce choix-là, puis que finalement, l'option est un peu poche. Est-ce qu'on peut encore parler de la notion de choix ? Oui. Je ne suis pas certaine. Non. Puis, finalement aussi, l'accessibilité à l'information, l'information spécifique pour les personnes en situation de handicap, c'est pour ça qu'on faisait ce balado, parce qu'elle était complètement absente. À l'extérieur du milieu de la santé, j'ai vraiment l'impression que c'est difficile d'avoir de l'information qui porte sur la santé des femmes et des personnes en situation de handicap hors du milieu hospitalier. Parce que, comme on l'a répété souvent ici, le handicap est encore compris vraiment comme une notion qui est médicale ou en tout cas médicalisée. Oui. Plutôt que de le voir comme quelque chose qui évolue dans le social. Oui, oui, oui. Donc, je voulais nommer ça d'abord. Et revenir sur l'enjeu du consentement, parce que c'est pertinent, mais ce n'est pas juste pertinent, c'est obligatoire d'avoir ça dans les relations avec les professionnels. Parce que comme on l'a... Et les partenaires. Et les partenaires. Oui, dans toute relation, le consentement, c'est la clé. C'est la pierre angulaire. Et avec les professionnels, c'est que ça joue de plusieurs façons. Comme on l'a un peu nommé ici, déjà, le professionnel se pose déjà comme autorité. Mais autorité dans aussi qui détient le savoir au niveau de la santé et du handicap, ça ne sera pas... Souvent, ça va être le professionnel qui va se poser en autorité, et non pas la personne, la patiente ou le patient qui consulte. Donc, en fait, le savoir sera dans la personne ou la professionnelle, alors qu'on est d'accord qu'en tant que personne, on connaît quand même mieux notre corps. Puis ce qui se passe à l'intérieur, puis comment on réagit, puis comment évolue notre corps. Et comme on le dit souvent dans le balado, on est nos propres experts. On est les experts de notre propre... Vécu, notre propre vie. Exactement. Puis donc, pour une femme en situation de handicap, de critiquer un soin qu'un professionnel de la santé t'offre, qui est supposé te faire du bien ou te soulager, te critiquer ou te refuser un soin, ça te met vraiment dans une position qui est vulnérable. C'est vraiment difficile à faire. On encourage toute personne à le faire. Quand on voit que la personne... Quand on voit que vous n'êtes pas bien avec un soin, c'est toujours encouragé de... Bien, c'est absolument nécessaire de dire non, vous avez vraiment le droit de refuser, mais on comprend vraiment que c'est difficile à faire parce que même moi, bon, je n'ai pas des suivis fréquents avec mon médecin, mais en même temps, je me vois... Je trouve ça tellement difficile en tant que personne aussi concernée de... OK, je vais remettre en question son expertise. Il y a tout ça qui est à prendre en compte. Oui, oui. Puis je voulais dire, bien, vous n'êtes pas toute seule là-dedans. Il y a vraiment plusieurs choses que vous mettez en place si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire avec votre professionnel, puis vous n'êtes pas à l'aise de critiquer les soins. Bien, des fois, c'est d'être accompagné d'une autre personne. Des fois, ça peut... Moi, je sais que personnellement, ça me mettra en confiance de ne pas être seule dans cette situation-là, puis d'avoir une personne de confiance qui m'accompagne pour dire, bien, regarde ce qui se passe. Je ne suis pas toute seule. Je n'ai pas inventé ce qui se passe. Je ne suis pas à l'aise. Le déroulement des soins ne se passe pas comme je veux, puis la personne ne m'écoute pas. Donc aussi, d'avoir une deuxième personne, ça peut donner aussi de la légitimité à ses propos. Et je pense, si je peux rajouter, comme je veux rebondir sur la phrase que j'ai utilisée tantôt, le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, en fait, plus vous aurez d'informations sur ce que vous vivez, sur votre... sur la situation, en fait, plus ça va vous donner du pouvoir. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve important dans ma vie de tous les jours. Je parle... Je... Notamment parlais, en fait, des violences obstétricales qui, moi, me... C'est un sujet vraiment qui m'intéresse énormément, puis que je trouve très importante parce qu'on remarque que plus une personne qui accouche a des informations, puis sait comment fonctionne son corps, et puis a la capacité de... 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 de savoir, en fait, ce qui se passe pour après, en fait, des informations sur ce qui se passe en temps réel, et de se faire confiance aussi, ça lui donne du pouvoir, et puis ça réduit les risques de vivre des violences obstétricales à ce moment-là. Oui, vraiment. Donc... Puis je veux juste terminer ce segment-là en disant, bien, que, tu sais, il y a les professionnels qui ont, pour la plupart, une mauvaise compréhension du handicap. Par exemple, si on pense à la grossesse, ce ne vont pas tous les professionnels, mais il y en a beaucoup qui vont voir ça déjà comme une grossesse à risque, qui ne l'est pas nécessairement... Oui, qui ne l'est pas... Non, pas forcément. C'est ça, exactement. Puis, en même temps, bien, autant qu'on voit le handicap de manière très médicale, autant que le milieu médical ne voit pas nécessairement le handicap ou ne pas considérer le handicap dans sa façon d'être élaborée. Je veux dire... Dans le contexte social, dans l'articulation avec du sexisme ou avec du racisme, oui. Puis même quand on pense au fait que, bien, tous les rendez-vous, par exemple, qu'on a doivent, avec les réformes puis les coupures dans le milieu de la santé, ne doivent pas dépasser plus que 15 minutes. Quand tu es une personne qui a de la difficulté à bouger ou à être mobile autant qu'une personne sans handicap, bien, tu viens de perdre des précises minutes à ton rendez-vous que tu avais besoin et puis souvent, bien, tu as besoin de plus que 15 minutes, mais les gens... Le fait que ça soit rushé, le fait que ça soit précipité, fait en sorte que ça va nécessairement aussi affecter la qualité des soins que tu reçois. Exact, exact. Donc, je veux dire, dans ce système-là, ça n'a pas été pensé pour des gens qui ont des handicaps puis qui ont besoin que les gens prennent le temps de s'asseoir avec eux puis de les écouter aussi puis pour leur amener des soins appropriés. Puis je veux dire, c'est quand même super important, je pense, pour les professionnels de considérer leur handicap parce qu'une personne qui va les voir, c'est des personnes qui ont leur santé n'est pas top shape. Ils ont besoin de s'asseoir avec quelqu'un pour parler de leur santé qui ne va pas super bien puis ils ont besoin de temps pour qu'ensemble puissent trouver une solution. Oui. Fait que repenser la notion de temps dans l'offre de services, de soins, je pense que c'est absolument nécessaire. Oh, tellement. Oui, vraiment. Puis, c'est ça, on avait parlé aussi de donner de l'information, le savoir, c'est le pouvoir, donc je pense qu'on avait pas mal fait le tour et puis aussi, une des dernières lumières que je voulais apporter, c'est que justement toutes les violences capacitistes qu'on a nommées depuis le début de cet épisode-là, ça a été documenté aussi. Ça amène les femmes puis les personnes en situation de handicap à hésiter à consulter ou à remettre à plus tard leur rendez-vous. Puis ça, ça peut avoir vraiment des effets sur leur santé. Par exemple, une personne qui doit utiliser le transport adapté mais que les heures sont pas capables, leur ordre de la clinique n'est pas capable de l'accommoder, la personne va dire « bon, mais là, c'est tellement fatigant à m'organiser pour aller là-bas que je vais juste reporter mon rendez-vous. » Mais pour une personne, si la personne ne sait pas trop ce qu'elle a puis finalement, la maladie ou ce qu'elle avait est dégénératif, ça peut vraiment être problématique. Vraiment. Donc, ça, ça, ça a vraiment des effets sur la santé des personnes qui consultent d'où l'importance de se sensibiliser, de faire ses recherches puis de poser aussi des questions aux patients sur son handicap puis comment, tu sais, plus que de lire sur Internet, c'est de poser concrètement la question « qu'est-ce que je peux faire pour t'accommoder ? » « qu'est-ce qui serait mieux au prochain rendez-vous ? » « comment est-ce que je peux améliorer mon service ? » « comment est-ce que tu te sens à l'aise ? » « qu'est-ce qui fonctionne pour toi ? » Oui, c'est des questions vraiment faciles puis qui peuvent changer tout, qui, vraiment, qui peuvent changer la donne dans la façon de recevoir des soins, en fait. Et puis, il y a quelque chose là-dedans dans le fait d'adapter les soins. En fait, ça a l'air comme ça. Quand on en parle, en fait, ça a l'air très « wow, ça a l'air incroyable. Wow, ce médecin-là ou cette professionnelle-là m'a donné des soins, c'était super, il m'a demandé, mais ça devrait être normal. Ça devrait être juste la base. » vraiment. Donc, d'avoir des professionnels qui prennent vraiment soin dans tous les sens du terme, autant dans l'écoute que dans le respect du temps, des capacités puis tout ça. Puis, mais je sais que ce n'est pas de la culture médicale aujourd'hui. En effet. Je pense qu'il y a besoin aussi de... Ça les demande. Nous, on peut continuer à faire pression pour que ça change, mais je pense qu'il faut aussi un changement radical dans la culture médicale. Dans la culture, oui. Puis après ça, de considérer le handicap, mais aussi de considérer le racisme aussi dans justement tout ça. La grossophobie, bien sûr. Le travail est vraiment long, mais on est là pour justement en critiquer certains aspects puis ce qu'on veut à la fin de la journée, c'est vraiment que ça change. On critique ces violences-là pour qu'elles soient nommées puis qu'enfin, les gens aient peut-être le réalisent puis ajustent leur façon de faire. Oui, exactement. Tout à fait. Mais moi, j'aurais complété ma section. Bien, excellent. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné des informations. C'est sûr que c'est vraiment énormément d'informations puis de listing un peu de ce qui se passe, mais en même temps, on trouvait ça vraiment très, très important de les nommer pour donner la chance aux personnes qui en vivent de se dire, peut-être que c'est ça que je vis, peut-être que je pourrais en parler aux médecins ou aux professionnels qui prennent soin de moi ou des choses comme ça. Puis si vous n'avez pas une super bonne relation avec vos professionnels de la santé, est-ce qu'on encourage c'est souvent de passer par le bouche-à-oreille pour plein de choses dans la vie, ça fonctionne bien pour avoir les meilleures références. Pour les professionnels de la santé, c'est souvent la même chose. Passer par du bouche-à-oreille et demander conseil à des personnes de confiance. Ça fait le tour. Donc, voilà. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez nous laisser de beaux commentaires, des étoiles et partager autour de vous. Il est aussi possible de nous envoyer un don en vous rendant sur le site de les3sex.com les3sex.com en cliquant sur « Faire un don » en haut à droite de la page et préciser que c'est pour le balado au coin du brasier. Donc, on veut également remercier toutes les personnes qui sont impliquées autour de ce projet-là. On pense à Marion Bertrand-Huo de Les 3 Sexes, Mylène de Repentigny, Marianne Gilbert également de Les 3 Sexes, Frances Riendo et elle est également qui nous aide au son et à la technique et à tout. Donc, il y a également l'équipe de la FQPN et particulièrement la Fondation Socialiste qui nous soutient financièrement et nous permet de réaliser ce projet-là. Féministement vôtre!